Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon lundi, Pierre Côté, hi everyone, if you are in Haiti, in Canada, in Russia, en France, peu importe où vous êtes dans le monde, ça me fait plaisir de vous voir ce matin, de vous rencontrer. Hier en Haïti, il y a eu une manifestation et je cite Amélie Baron d'Agence France Presse, des milliers d'Haïtiens ont manifesté dimanche dans la capitale pour dénoncer le projet de référendum constitutionnel porté par le président, blablabla, 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 blablabla. Le gros problème que j'ai avec Amélie Baron, je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, c'est qu'elle ne respecte pas les lignes directrices d'Agence France Presse. Le plus gros problème, c'est pas tant qu'elle ne respecte pas les normes de l'AFP. AFP appartient au gouvernement français, donc le gouvernement français devrait être cohérent et s'assurer que les normes sont respectées. Les patrons d'AFP devraient s'assurer que tout est respecté, mais c'est pas le cas, alors what's going on? Des manifestants ont marché dans les rues de Port-au-Prince hier. C'est important de noter un fait que peu semblent avoir vu, c'est la présence de ce drapeau. Vous savez qu'actuellement, le Kremlin, ses agents qui se sont infiltrés dans différentes parties du monde entier, ont été très actifs la semaine dernière au Mali, lors d'une manifestation là-bas. À Bamako, on a vu ce même genre d'action, d'opération politique, d'infiltration à l'intérieur des manifestants. C'est la même chose qui semble vouloir se passer à Port-au-Prince, en Haïti, avec des agents russes qui se seraient infiltrés à l'intérieur des manifestants en amont pour les manipuler. La question que je vous pose, c'est comment ces manifestants-là ont réussi à se procurer le drapeau russe? Moi, c'est un drapeau que j'ai acheté au Flag Shop via Internet. Les drapeaux russes qu'on a vus hier dans les rues de Port-au-Prince, qui les a achetés? Où est-ce que ces gens-là ont acheté le drapeau russe? C'est sûrement pas chez Giant ou chez Accra. Je rappelle que, selon la Constitution de 87, article 56, selon l'article de la Constitution haïtienne, un étranger peut être expulsé du territoire de la République s'il s'immisce dans la vie politique du pays. Dans ce contexte, j'encourage le président de la République d'Haïti, M. Jovenel Moïse, à mettre un peu plus de fermeté dans la gestion des étrangers en Haïti. J'ai lu la semaine dernière sur Twitter des commentaires, des messages d'un dénommé Étienne Côté-Paluc, qui rit, qui se moque du président de la République. Amélie Baron écrit ce qu'elle veut, fait ce qu'elle fait. Il y avait aussi un Américain avec des liens avec le Venezuela qui était en Haïti il y a quelques semaines, j'oublie son nom. C'est un peu le free for all. Maintenant, c'est les Russes. Alors, je pense que c'est important que le président pourrait peut-être être un peu plus strict pour essayer de garder cette stabilité-là nécessaire pour le développement d'Haïti. Ce qui me fascine, c'est qu'on crie aux Américains, aux Canadiens, aux Français qui jouent un rôle politique à l'intérieur du core group. Et là, on a des Russes, on a des drapeaux Russes et personne n'a dénoncé. Personne n'a dénoncé ce geste, cette action-là. C'est quand même assez incroyable. Et je vous pose la question, pourquoi personne n'a dénoncé? Ce qui me laisse croire que l'oligarchie, Boulos, les Vorbes, cartels colombiens, sont manipulés par une force beaucoup plus puissante en ce moment. Et on parle de la Russie. Maria Zakharova, Maria Zakharova, qu'en pensez-vous? 305-890-5535, 305-890-5535.